Gestion du stress et technique de relaxation pour chanteur. Quelles sont les pratiques pour rester calme et concentré ? Quand on chante, on va voir ça tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des conseils pour les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix. Alors juste avant de démarrer, je te propose un cadeau de télécharger avant qu'on arrive à la fin de cette vidéo et puis que tu zappes. C'est justement une vidéo de relaxation. C'est un outil de relaxation que j'aime bien utiliser avec mes élèves pour t'aider à gérer ton stress en moins de 5 minutes où que tu sois. Donc si tu veux le récupérer, tu peux le télécharger gratuitement en cliquant dans la description juste sous cette vidéo ou sur le lien qui s'affiche. Sur le côté, tu peux le charger déjà dans un onglet si tu es sur un ordinateur et poursuivre le visionnage de cette vidéo. Alors, la méthode que je veux te proposer, c'est une méthode qui est facile, facile à mettre en œuvre. Qui est entièrement gratuite, 100% gratuite, qui ne nécessite pas de matériel et qui ne nécessite pas non plus de substance. D'accord ? Je ne vais pas te dire de prendre telle ou telle substance pour gérer ton stress. Il faut comprendre qu'en tant que chanteur, en tant que chanteuse, c'est tout à fait normal d'avoir du trac, d'avoir peur de la scène. C'est l'une des sources les plus communes de stress chez les chanteuses et les chanteurs, y compris les chanteurs professionnels. Il y a des chanteurs professionnels qui vomissent encore avant de monter sur scène. Et pourtant, tu ne le croirais pas. Ils remplissent des zéniths, ils remplissent des bercis. D'accord ? Mais ils ont encore ce stress à gérer. La peur de se produire en public, ça peut entraîner de l'anxiété et ça peut entraîner les symptômes physiques, comme je t'ai indiqué, mais aussi des tremblements ou une voix instable et du coup affecter négativement, bien évidemment, la performance. Les exigences vocales aussi physiques, les longues heures de répétition, les longues exigences de performance vocale soutenue, les tournées, ça peut être physiquement épuisant. Ça peut être aussi la peur de ne pas répondre aux attentes vocales, de subir des dommages vocaux, ah là là, je me suis abîmé la voix. Tout ça, ça peut être des sources de stress. Les critiques, les jugements, les chanteurs, ils sont souvent soumis à des critiques publiques sur les réseaux sociaux, les haters, que ce soit par des professionnels, par des fans. La peur du jugement, elle est quand même à peu près toujours là, d'accord ? Et ça, ça peut être aussi une source importante de stress. C'est pour ça que c'est important, si tu veux, qu'on apprenne ensemble à mieux gérer ce stress parce que ça va te servir à tout point. Si tu es un artiste professionnel, les instabilités de carrière, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, la pression financière que ça entraîne. La carrière d'un chanteur, elle peut être très incertaine en fonction des périodes, avec des périodes d'inactivité, des périodes de travail. Et cette instabilité, couplée aux difficultés financières, ça peut être aussi une source d'anxiété et de stress et se répercuter sur ta vie. Idem sur l'équilibre vie professionnelle-vie privée. C'est difficile et exigeant de maintenir un équilibre entre la carrière, la vie sociale, ton temps personnel. Et notamment pour les chanteurs qui tournent fréquemment, qui font des voyages, qui sont en déplacement, qui ont des horaires irréguliers, qui ont du décalage horaire. Et ça aussi, ça peut gérer du stress. Et ce stress, il va créer des tensions musculaires, il va créer des problèmes respiratoires, il va créer de l'anxiété et tout ce que ça peut entraîner derrière, de la perte de semaine, des problèmes digestifs, etc. Voilà pourquoi c'est vraiment important qu'on puisse travailler ensemble de manière efficace. Quand je te parle de manière efficace, la technique dont je vais te parler, elle m'a été enseignée par des médecins. Je me suis formé pour me faire certifier de cette méthode. C'est ce qui me permet de te partager aujourd'hui cette vidéo sur le sujet. On va parler peut-être de quelque chose dont tu as déjà entendu parler, mais qui est vraiment intéressant et qu'on appelle la cohérence cardiaque. Il faut comprendre que tu as un système nerveux qui est découpé en différents étages. Tu as un système nerveux autonome, ça c'est celui qui fonctionne tout seul. Et puis, tu as ton système digestif par exemple, il fonctionne tout seul. Tu n'as pas besoin de penser qu'il faut que ton estomac digère. Et puis, tu as le système nerveux conscient, le système nerveux auquel tu as accès, c'est-à-dire je veux prendre cette tasse, je vais penser que je vais contrôler cette tasse. Et il se passe que les scientifiques ont, et en fait, les anciens ont découvert ça il y a des milliers d'années, mais les scientifiques ont mis un nom là-dessus finalement que assez récemment, qu'on allait pouvoir jouer sur ce qu'on appelle la variabilité cardiaque pour avoir une réduction du stress et améliorer de manière importante la concentration. La variabilité cardiaque, simplement pour la définir, ce n'est pas le rythme cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est la manière dont ton cœur va battre. C'est-à-dire que si on dit que tu as un rythme cardiaque de 60 pulsations par minute, en réalité, dans la minute, tu ne vas pas avoir une pulsation toutes les secondes. Tu vas avoir des fois des pulsations rapprochées, des fois des pulsations plus larges, etc. Et ça, on va appeler ça la variabilité. Et quand on parle de cohérence cardiaque, en réalité, ce qu'on mesure et la chose sur laquelle on joue, c'est la variabilité cardiaque. Il faut comprendre qu'il y a un des systèmes nerveux auquel on peut avoir accès, et ça, c'est fabuleux, qui est le seul, d'ailleurs, qui est à la fois piloté de manière automatique et que tu peux piloter toi-même. C'est-à-dire que mes intestins qui sont pilotés en mode automatique, je ne peux pas décider consciemment de le faire. Mes mains, dont j'ai conscience que je peux les utiliser, elles ne vont pas se mettre à fonctionner toutes seules, d'accord, de manière automatique. Mais il y a une chose qui joue sur les deux tableaux, c'est la respiration. C'est-à-dire que la respiration, elle se fait de manière automatique, mais je peux aussi prendre le contrôle sur ma respiration. Et je pense que tu as déjà éprouvé le fait que, quand tu es stressé, tout d'un coup, il y a ta respiration qui se coupe, tu as le souffle un peu plus court, tu vas te mettre à respirer plus vite, ou tu as le cœur qui commence à battre la chamade. Et ça, tu le subis, d'accord ? C'est une réaction, un réflexe au stress. Mais la cohérence cardiaque, c'est de dire, ok, si je prends le contrôle de ma respiration, et si j'en prends le contrôle d'une certaine manière, je vais pouvoir réenvoyer des signaux électriques à travers différents phénomènes, mais on va raccourcir des signaux électriques au sinus cardiaque, un petit peu le pacemaker naturel de notre cœur. et je vais pouvoir envoyer ces signaux qui vont permettre de réguler, d'améliorer la variabilité cardiaque et du coup, d'améliorer ton état émotionnel et de faire baisser le stress. Et ça, c'est vraiment important. Et cette technique de respiration qu'on va pouvoir utiliser, c'est une technique de respiration qui permet d'avoir six cycles respiratoires par minute. Un cycle respiratoire, c'est quoi ? C'est une inspiration, c'est une expiration. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir six cycles inspiratoires, expiratoires par minute. Et ça, ça correspond à quoi ? Ça correspond à inspirer pendant cinq secondes et ça correspond à expirer pendant cinq secondes. Ce faisant, au bout de quelques minutes à peine et de plus en plus rapidement à force de t'entraîner, tu vas pouvoir atteindre cet état de cohérence cardiaque qui est un état régulateur dans lequel t'es pas suractivé le système parasympathique ou sous-activé ou suractivé le sympathique et le parasympathique, pardon. Et on atteint cet équilibre, en fait, de... OK, je suis dans une zone de clarté mentale. Je suis dans une zone de stabilité. Et ce que je t'explique là, les chanteurs ne sont pas les seuls à les expliquer pour te dire, l'armée utilise ça avec les soldats. Pourquoi l'armée utilise ça avec six pilotes d'avion ? Pourquoi ? Parce qu'un pilote d'avion, c'est quelqu'un qui est aux commandes d'un appareil qui va très vite. Et donc, s'il est sous stress et qu'il fait une erreur de pilotage, potentiellement, il peut s'écraser sur une ville et puis avoir beaucoup de dégâts. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut appuyer sur des petits boutons parce qu'il est armé. Et on n'a pas envie, personne n'a envie qu'un pilote de chasse soit en stress aux manettes de son avion qui ne gère pas ses émotions et qui fasse n'importe quoi avec ses boutons. Sauf qu'on n'a pas envie non plus qu'il prenne des médicaments. Tu sais que les médicaments qu'on prend, qu'on peut prendre des fois, c'est marqué dessus. Attention, en prenant ces médicaments, vous n'avez pas le droit de conduire. OK, imagine un pilote d'avion qui va prendre ses médicaments. Ben non, si on n'a déjà pas le droit de conduire une voiture, ce n'est pas pour conduire un avion. Donc l'armée s'est énormément intéressée à cette technique de cohérence cardiaque parce que, comme je te l'ai dit, c'est gratuit et c'est sans substance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effets collatéraux. Maintenant, pourquoi cette technique n'est pas si répandue que ça ? Parce qu'en fait, il n'y a rien à te vendre. Il n'y a pas de produit à te vendre. Simplement, tu peux prendre ta montre ou tu peux prendre une application et tu vas pouvoir faire cette respiration de 5 secondes, 5 secondes. OK ? Alors, les conseils sur le moment idéal pour pratiquer la cohérence cardiaque, ça va être quoi ? Si tu es de nature à être plutôt stressé, anxieux, moi je t'invite à le faire 3 fois par jour. Ça va être au réveil. La première, quand tu vas être au moment où tu as ces hormones du réveil qui s'activent, on n'a pas envie que tu te mettes à sécréter, à sursécréter du cortisol, l'hormone du stress, qui ensuite va t'étouffer tout le reste de la journée. Donc, c'est un bon moyen de démarrer du bon pied que de commencer la journée en faisant de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, 5-5-5, t'inspires pendant 5 secondes, t'expires pendant 5 secondes et tu fais ça pendant 5 minutes. Tu fais ça le matin. Ensuite, tu peux faire ça juste avant de déjeuner, le midi, et tu verras qu'en plus, il y a des super impacts positifs par rapport à la satiété. Ça t'évitera de te venger un peu sur la nourriture. Et tu peux faire ça aussi le soir avant de t'endormir. C'est d'ailleurs, pour les personnes qui ont des difficultés d'insomnie, c'est un très bon remède d'utiliser la cohérence cardiaque. Donc ça, tu peux le faire, déjà, si tu veux, en mode... Si t'es du genre stressé, anxieux, essaye de mettre ça en place. Matin, midi avant le repas, et le soir avant de te coucher. Ensuite, c'est une bonne idée de le faire avant une performance, avant un concert, avant le jour J, avant un entretien, avant un examen. Ou même avant ton cours de chant, si t'es stressé avec tes cours de chant. Tu fais ça dans la voiture, avant d'aller à ton cours, pas en conduisant, quand t'es arrivé sur le parking, t'attends ton cours dans la salle d'attente. Tu fais ça, ça va te mettre dans un état émotionnel stable. Et ça, vraiment, ça va changer la donne. Alors, je te passe toutes les explications entre le système nerveux, sympathique, parasympathique. Il y a celui qui te met en énergie, il y a celui qui te calme. Celui qui te met en énergie, s'il va trop loin, c'est du stress, c'est du sur-stress, c'est jusqu'à du burn-out, t'exploses en vol. Celui qui te régule, qui te calme, celui-là, celui-là est suractivé, on finit jusqu'à de la dépression, on n'a plus envie de rien, on n'a plus de toute énergie. Et donc, on a vraiment besoin, ça sont les extrêmes, mais on a vraiment besoin de réguler ces deux systèmes. Il y a des déclenchements hormonaux qui sont à la clé et pour te faire le raccourci, la cohérence cardiaque permet de restabiliser en fait ces deux systèmes-là. D'accord ? Et plus tu vas le pratiquer, plus tu vas atteindre cet état de cohérence cardiaque facilement et rapidement. Et tu vas même pouvoir le faire comme ça dans ta journée ou en pause ou même pendant une réunion, pendant un entretien, un moment où tu ne te sens pas bien, tu commences à te réguler en utilisant ça. Et pour un chanteur, c'est quand même génial parce que plutôt que d'utiliser de l'alcool ou d'autres produits pour se déstresser, les chanteurs qui me disent « Ah ben tu sais, moi je bois un coup et puis ça va mieux. » Ok, mais quand tu bois un coup, tu altères certaines facultés mentales. Il faut juste en avoir conscience. La cohérence cardiaque, c'est vraiment un moyen qui est facile à mettre en œuvre, qui est gratuit et qui est prouvé scientifiquement, d'accord, qui a des vrais résultats. Le mieux, si tu veux, moi c'est je t'encourage à le tester. Ok, je t'encourage à le tester, teste pour toi, vois ce que ça donne. Si ça ne te parle pas, si tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, tu laisses de côté. Si à l'inverse, c'est quelque chose qui te parle, alors dans ce cas-là, mets en place cette routine pour t'aider à réguler ton stress et tu vas voir que ça va tout changer à ta vie de chanteuse ou de chanteur. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis s'ils peuvent avoir cette difficulté du stress. Télécharge aussi le cadeau dont je te parlais, ça se trouve juste en dessous dans l'inscription. Si justement, tu veux pouvoir pratiquer de la cohérence cardiaque, tu vas pouvoir télécharger une vidéo qui va t'aider à le faire. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! !